Concentrée sur son tour, c'est entre ses doigts que les formes prennent vie. Ça va me faire une base pour faire un joli photophore. Sylviane est céramiste, elle a découvert sa passion il y a plus de 10 ans lors d'un stage de poterie. Aujourd'hui, elle travaille seule dans son atelier où elle réalise une production utilitaire et décorative selon la technique de la terre vernissée. Une fois tournée puis hansée, les pots sont engobés dans ce bain d'argile blanche qui servira de fond au décor. Commence alors le véritable travail de création. La technique, ça s'apprend en fait. La créativité, je dirais que c'est un travail. Il n'y a rien qui arrive tout seul. Ça tient à pas mal de choses, un peu tout ce qui nous nourrit tous, c'est-à-dire des films, des voyages, des récits, des tableaux. Voilà, un peu tout ce qui nous touche et ce qui nous enrichit, qui ressorte un jour dans ce concret. Dans son atelier boutique, Sylviane accueille les clients et leur propose une visite guidée. Une aubaine pour ses visiteurs à la recherche d'authenticité. Savoir comment les gens travaillent, savoir pourquoi ils font ça, avoir un contact avec le créateur. On aura une autre image quand on se servira de l'objet qu'on aura acheté, à emporter en souvenir. C'est pas comme si on avait acheté ça dans un magasin sous le bord de la rue, comme ça, ça n'avait aucune valeur sentimentale. Alors que là, on saura qu'on est venu à Saint-Jean-de-Fosse et qu'on s'est arrêté chez le potier. C'est intéressant parce que souvent, c'est des métiers que les gens connaissent très peu. Et donc, c'est très sympa de partager ces passions-là, en fait. Ils recommencent à avoir trahi quelqu'un directement, à savoir comment on fait un bol, combien d'étapes, et puis la valeur et le temps qu'il faut pour faire ce genre de pièces. Donc ça, c'est vraiment des moments qui sont riches et sympathiques. Dans ce petit village de Saint-Jean-de-Fosse, au pied du Larzac, la poterie est une tradition depuis plus de quatre siècles. Aujourd'hui, ils sont une dizaine d'artisans potiers qui, comme Sylviane, perpétuent la tradition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !